Bonjour à tous, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous propose qu'on débute. Docteur Kada, c'est bon pour vous ? Oui, c'est bon. Je suis un peu de panique, mais c'est bon. Oui, non, pardon, c'est les réglages, c'est les joies de la vision. Est-ce que vous voyez le PowerPoint que je viens de… Oui, c'est bon ? Allez, super. Oui, c'est tout bon. Alors, je vais partager ça en plein écran, ça sera encore mieux. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à tous à nouveau pour ce webinaire de présentation de mon CISRA et puis globalement pour découvrir et utiliser les outils de e-santé qui vous sont proposés par le GCS SARA. Donc, moi, je suis Fanny Tenard, je suis la chargée de communication de l'URPS. Je ne vais pas prendre la parole longtemps, c'est juste pour vous présenter les premiers éléments et puis ensuite, la parole sera au GCS SARA et au Docteur Kada. Voilà. Alors, juste quelques petits rappels. Donc, pour un bon usage de la visio, vous verrez qu'on vous a coupé vos micros, en fait, vu qu'on va être un petit peu nombreux. C'était pour éviter les problèmes de bruit, parasites qui peuvent arriver. On les réactivera, bien sûr, au moment des questions-réponses. Et puis, il sera prévu en fin de webinaire après les différentes présentations. Mais si pendant la présentation, vous avez des questions, vous pouvez la poser sur le chat de Teams. Et on essaiera d'y répondre soit en direct, si on a des éléments à vous apporter en direct, soit sinon, on gagnera la question pour la poser à la fin de la présentation. Voilà. Alors, juste très rapidement, donc, ce dont on va vous parler aujourd'hui, donc, un petit moment d'accueil et de contexte par le Docteur Kada. Voilà, une introduction générale sur mon CISRA, un retour d'expérience des usages, un petit point sur les usages complémentaires, et on terminera par un focus sur la télé-expertise avant de faire ensuite le tour des questions-réponses que vous pourriez avoir. Docteur Kada, je vous laisse la parole. Merci, merci Fanny. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire et sur sa deuxième édition, puisqu'on en a fait une la semaine dernière. Je suis Déborah Kada, Vendermarlière, je suis médecin généraliste installée à Grenoble dans une maison de santé pluridisciplinaire. Et donc, j'ai pour charge de vous présenter mes usages de mon CISRA. Tout d'abord, je voulais aussi vous présenter l'URPS. Alors, je ne sais pas si vous avez encore le visio sous les yeux, puisque moi, je ne l'ai plus, mais si, c'est tout bon, les participants. Non, l'écran n'est plus partagé. Ce n'est pas très grave, vous allez vous fier au son de ma voix. Donc, l'URPS, c'est l'Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de l'Auvergne-Rhône-Alpes, ici présente, qui assure la représentation des médecins libéraux auprès de nos institutions. Lien privilégié entre les médecins libéraux et les institutions, elle s'engage dans la promotion et l'accompagnement d'une pratique libérale de qualité, en accord avec les politiques de santé de la région. Notre mission aujourd'hui, on représente 13 500 médecins libéraux sur l'ensemble de la région. On participe à des réunions sur l'organisation des soins sur l'ensemble du territoire. On est plusieurs élus. On oeuvre à l'attractivité de la médecine libérale et on mène des actions de santé publique. L'URPS Aura est impliquée dans le développement de la e-santé, et ce n'est pas nouveau, puisqu'elle a participé à la création du GCS SARA aux côtés de nombreux CHU, donc l'ensemble des CHU de la région Aura, de l'HCL Lyon, des centres Jean-Périn, centre Léon-Bérard et du réseau régional de cancérologie Aura, à côté aussi de l'ARS. Et pour mission, l'URPS souhaite accompagner les professionnels de santé dans le virage numérique. Ainsi, le GCS SARA conçoit et déploie des outils numériques sécurisés pour répondre aux obligations de la RGDPD au service de nous. Voilà pour ce qui est du début de ma présentation. Du coup, merci, docteur Kada. Je me présente, moi, je suis Mathieu Estival, je suis responsable de territoire au sein de ce groupement de coopération sanitaire SARA. Et donc, ce GCS SARA, vous le connaissez certainement avec l'outil Mancisera, et il y en a d'autres. Pour compléter la première partie de la présentation, vous m'entendez ? Mathieu, est-ce que tu devrais reprendre la main sur le partage d'écran ? C'est peut-être plus simple pour faire défiler. Je coupe mon écran, ne soyez pas surpris, Mathieu va reprendre pour diffuser la même chose derrière. Ce sera plus adapté ensuite pour pouvoir vous montrer les choses dont il va parler. Et donc, du coup, ici, vous devriez voir l'ensemble de mon écran. Si je mets un branle, voilà. Donc, on en était là. Donc, du coup, je suis responsable de territoire au sein du GCS SARA. Alors, le GCS SARA, pour rappel ou pas, c'est peut-être une découverte pour vous. Nous, on est un organisme à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle un grade, un groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Il y en a un par région. Et en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le GCS SARA. Du coup, on met à disposition des structures et professionnels de santé des outils, des services numériques qui sont gratuits, parce que déjà financés par l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui nous missionne pour le développement de l'usage du numérique en santé. Alors, on met à disposition à la fois des outils, mais on mène aussi des programmes liés au numérique en santé. Je ne vais pas les détails là, mais on peut parler de cybersécurité, de sensibilisation à la cybersécurité, ou d'accompagnement des établissements médico-sociaux. Mais voilà. Mais notre rôle, c'est d'une part de vous mettre à disposition des bons outils qui puissent vous servir dans votre quotidien, pour pouvoir échanger et partager des données de santé avec vos confrères et professionnels de santé, et aussi de vous accompagner à cet usage et de, à la fois, assurer les formations, mais aussi vous aider à trouver des bonnes organisations qui permettent de mieux prendre en charge des patients par l'intermédiaire de l'usage du numérique. En reprenant ces outils, nous, on les a classés en six catégories. Je vais vous les lire si jamais c'est trop petit. Du coup, on a des outils de partage, donc c'est typiquement des dossiers documentaires sur un patient, par exemple. On a des outils d'échange, c'est typiquement la messagerie sécurisée, les dispositifs de conversation. Des outils de coordination qui permettent de se coordonner entre professionnels de santé tout au long d'un parcours bien protocolisé d'un patient. On a des outils qui servent aux urgences, à l'orientation du patient aussi, c'est ce que vous connaissez certainement sous le nom de Via Trajectoire. Et enfin, des outils de télémédecine. Alors aujourd'hui, on va surtout parler des outils d'échange, parce que c'est Mancissera, mais vous verrez qu'on sera amené à parler un petit peu de télémédecine, de partage et de coordination et d'orientation. Pour rentrer dans le vif du sujet, effectivement, nous, on met à disposition Mancissera. Alors, Mancissera, c'est un opérateur de messagerie sécurisée qui est intégré au label MS Santé. MS Santé, c'est l'appellation nationale des messageries sécurisées en santé qui doivent respecter à la fois un cahier des charges technique pour sécuriser les données de santé à travers du numérique, mais également un certain lot d'organisations pour s'assurer que ce sont les bonnes personnes qui sont derrière l'écran. Du coup, cette messagerie Mancissera, elle peut communiquer aussi avec d'autres opérateurs. Mais de manière générale, c'est une messagerie sécurisée qu'on a voulu, qui ressemble un petit peu à des conversations de type WhatsApp et qui permet d'autres fonctionnalités. On va les voir tout au long du webinaire, mais notamment d'échanger avec le patient, de pouvoir déléguer sa messagerie, de faire des outils de télémédecine, et surtout qui permet d'accéder à un portail d'outils numériques régional auxquels vous pouvez accéder sans avoir à vous réauthentifier. Donc concrètement et physiquement, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que Mancissera, on le divise en deux parties. La partie Mon Portail, qui est ici, où là on va retrouver différents services. Là, on a essayé de centraliser les services qui pourraient intéresser les médecins libéraux. On les détaillera un petit peu plus, mais vous retrouvez via trajectoire qu'on a déjà énoncée, la télé-expertise, la télé-consultation, nuages, etc. Docteur Kada parlera des différents usages qu'elle peut avoir avec comment elle s'en sert de ces différents outils. On va aussi s'intéresser à la messagerie Mancissera, que vous voyez ici dans un premier temps. Ce que je souhaitais vous montrer surtout, c'est que la messagerie Mancissera auprès des médecins libéraux, effectivement, vous êtes habitués à recevoir. On détaillera un petit peu plus, mais il y a aussi la possibilité d'envoyer des messages. Et c'est sur cette fonctionnalité qu'on se penchera un petit peu plus, en cliquant sur le plus qu'on a symbolisé ici. Sur la suite, je vais changer de diapo. Concrètement, les utilisateurs de la messagerie Sécurisée en Santé, qui va être le gros de cette présentation, aujourd'hui ou en année, on a à peu près 88% de médecins libéraux qui sont équipés d'une messagerie MS Santé. 77% d'entre eux qui utilisent Mancissera. Et c'est là où on voulait en venir aussi, c'est que parmi l'ensemble de ces utilisateurs, on n'en a que 21% qui envoient des messages par Mancissera. Donc l'idée aujourd'hui, c'est aussi de vous montrer comment on fait pour retrouver ces correspondants, des petits trucs et astuces qui vous permettent justement quand vous avez des données de santé à transférer en confrère, de passer plutôt par la messagerie que par d'autres routines non sécurisées. Les autres professionnels de santé libéraux sont aussi équipés. Donc je vous ai retranscrit les chiffres. Donc on a pas mal d'officines de pharmacie qui sont équipées et ainsi que des infirmiers qui sont équipés. Des établissements de santé, on peut considérer qu'ils sont tous accordés à MS Santé, notamment pour envoyer des messages depuis l'établissement de santé vers ses correspondants. Et aujourd'hui, on les accompagne aussi pour qu'ils puissent être en capacité de recevoir vos propres messages. Donc c'est une action notamment d'accompagnement du GCS auprès des établissements de santé de la région pour pouvoir mettre les établissements en ordre de marche sur ce sujet. Et enfin, on mène aussi le programme ESMS, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure. Donc ESMS, c'est établissement et services médicaux sociaux. Du coup, il y a un programme national concrètement qui les permet de s'équiper. Ça va plutôt vite. Aujourd'hui, on a 37% des établissements médicaux sociaux qui sont raccordés à MS Santé. Ça ne fait que progresser. Ça va être de plus en plus le cas sur les prochaines années. Ça, c'était pour la présentation générale. Maintenant, je vais repasser la main à Dr. Kada, qui va vraiment vous montrer, au-delà de simplement qui a une messagerie sécurisée, à quoi ça ressemble, etc., vraiment de voir le contenu des échanges et des usages qu'elle fait avec les acteurs de son territoire. Merci Mathieu. Donc du coup, je n'ai pas prétention d'utiliser mieux que tout le monde. L'idée était surtout de pouvoir illustrer un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec cet outil et comment nous, au sein de notre maison de santé pluriprofessionnelle, on l'utilise. Donc je vais commencer par tout ce qui est courrier, transmission et réception. Donc on va commencer par la réception parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus facile. Donc aujourd'hui, sur mon écran, sur mon poste de travail, j'ai téléchargé dans ma petite barre d'outils mon CISRA, tout simplement, qui apparaît comme vous le fait apparaître Mathieu. Et donc j'ai accès à l'ensemble des courriers qui arrivent au fur et à mesure de ma journée, que je peux regarder au fil et à mesure de mes consultations et qui vont s'incrémenter automatiquement dans mon dossier, dans mon logiciel de métier. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça fait au moins 5-6 ans qu'on travaille comme ça, j'ai quasiment plus de courrier papier et tous les courriers des patients arrivent numérisés, ce qui me permet une grande facilité de travail parce que du coup, ils sont numérisés automatiquement dans mon logiciel. Je n'ai plus besoin de les scanner et j'y ai accès très facilement. Donc mon assistante médicale les nomme et puis les classes et moi, j'ai plus qu'à en faire la lecture et les ranger. Donc l'ensemble des professionnels sur l'ISER, là, aujourd'hui, utilisent quasiment la plupart des spécialistes d'organes. Les CH, CHU utilisent tous moncissera pour nous envoyer leur courrier. Donc ça, c'est le premier usage. Mon deuxième usage en réception, c'est de recevoir aussi tout ce qui est résultats de cytopathologie, résultats radiologie, résultats, alors certains résultats biologiques du CHU arrivent via moncissera. Pour les autres, ils arrivent plutôt par un autre biais. Et les résultats de radiologie, donc là, ça, c'est tout nouveau. Ça fait six mois que ça commence à se mettre correctement en place et donc pareil, on peut les retrouver facilement. Donc il suffit pour ça de mettre le nom du patient et puis on récupère l'ensemble des données qui ont été collectées sur moncissera concernant ce patient. Donc au moment de la consultation, s'il me manque un document dans mon dossier, je peux aller regarder si le dernier courrier du cardiologue, par exemple, est disponible, le télécharger, éventuellement le remettre au patient si je le souhaite ou le ranger dans son dossier médical. On utilise aussi beaucoup pour échanger avec nos confrères, donc des échanges de type conversation. Donc je sollicite, je vois monsieur X, j'ai besoin de savoir, donc je vais reprendre l'exemple du cardiologue, si sur son dernier traitement, il a modifié tel traitement ou pourquoi moi je vais retirer telle ou telle molécule ou tout autre sujet de discussion, une douleur que je vois, ou quand il va le revoir, une réadaptation de traitement. On peut avoir une conversation, donc je vais cliquer sur le petit plus, je vais faire conversation, je vais aller chercher, vas-y Mathieu, je vais aller chercher le nom du confrère avec qui je veux échanger. Mathieu reviendra sur comment on fait, on le met en vision en même temps, mais on reviendra en détail après. Et puis, une fois que j'ai trouvé le confrère, je peux soit même retrouver le nom du patient, comme ça, ça se collecte aussi dans son dossier à lui, mais on n'est pas obligé, et on met un échange comme on chatte sur nos boîtes mail classiques. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir des échanges sécurisés qui ne passent pas par toutes nos boîtes mail habituelles. Je fais ça aussi avec d'autres professionnels que des médecins, les kinés, les infirmiers, travaillent énormément avec ça. La plupart des infirmiers l'ont téléchargé sur leur smartphone, ce qui leur permet en visite à domicile de pouvoir communiquer directement avec moi, m'envoyer des photos, des photos des plaies, de suivre l'évolution des plaies des patients sans avoir forcément à me déplacer à chaque fois. Et j'avoue que sur notre territoire, les infirmiers avec qui on travaille utilisent énormément mon CISRA. Donc, ils nous poussent à l'utiliser encore plus, d'où l'intérêt de cette formation. Et donc, en fait, c'est pareil. Dans le suivi, ça fait gagner pas mal de temps, puisque du coup, ça m'évite de me déplacer systématiquement, et d'autant plus sur des horaires qui sont des fois pas toujours les nôtres, puisque l'idéal étant de se déplacer au moment où il y a les infirmiers qui refont le pansement pour voir les plaies, etc. Donc, au niveau du timing, c'est quand même gagnant-gagnant. Et pareil, on peut suivre l'évolution des plaies, puisque ces photos, je les collecte et je les range dans mon dossier, dans le logiciel de métier. Alors, j'utilise WEDA, mais je crois que ce n'est pas le seul logiciel qui permet cette fonction. Pour ce qui est des kinés, pareil, on partage les bilans de soins. Et puis, dans les professionnels de santé, au sein de notre maison de santé, on communique aussi avec une assistante sociale qui intervient, avec qui on échange sur les patients. De même qu'on a aussi créé un nuage, mais je reviendrai dessus. Le dernier utilisateur dont je n'ai pas parlé, c'est la pharmacie. Donc, pareil, avec qui on échange des ordonnances. Donc, il m'arrive d'envoyer carrément l'ordonnance. Alors, je viendrai après dessus, sur le nuage, Mathieu. Avec le pharmacien, donc je vais le chercher au même titre qu'une conversation. Et puis, donc, les pharmaciens, il faut juste faire le point avec eux pour savoir s'ils utilisent l'adresse de la pharmacie ou leur adresse personnelle, à titre de docteur, pour échanger avec eux. Donc, il m'arrive régulièrement de leur envoyer des ordonnances de patients, notamment les patients âgés qui ont du mal à se déplacer ou pour qui il faut faire des commandes de médicaments. Ça permet d'anticiper un petit peu les prises en charge. Et pareil, donc, je m'épargne quelques pages d'écriture puisque je fais ça sur mon logiciel de travail. Je fais une impression en PDF avec ma signature. Je m'envoie directement à la pharmacie qui est au courant du traitement, qui est réactualisé et qui peut aller livrer le patient si besoin. Il m'arrive de le faire aussi avec des ordonnances sécurisées. Alors, l'inconvénient de l'ordonnance sécurisée, c'est qu'il faut que je l'imprime et après, je la scanne. Là, ça demande un peu plus de travail. Mais ça évite aussi que ces ordonnances se baladent et elles arrivent à la pharmacie du choix du patient. Et là aussi, c'est en accord avec le pharmacien. On s'est mis d'accord avant sur la façon dont on allait travailler ensemble. Et comme il y a une crassabilité, ça permet d'avoir le suivi et éventuellement d'échanger s'il y a des problèmes, notamment sur les produits de substitution. Parfois, il est important de pouvoir échanger avec le pharmacien. Ça, c'est pour les échanges. Dans les autres usages qu'on peut avoir ou que j'ai du moins dans ma MSP, là, je veux bien que tu reviennes sur l'encart et l'ensemble des applications. Voilà, mon portail. Donc, j'ai exactement le même tableau sous les yeux sur mon écran de travail où j'ai sélectionné où j'ai sélectionné les applications que j'utilise le plus qui sont celles qui sont répertoriées sur le haut du tableau. Elles sont marquées avec une petite croix jaune. Donc, la première, celle dont je vous parlais tout de suite, c'était le nuage. Donc, au sein de la maison de santé, on a mis en place des protocoles, notamment des protocoles aussi de délégation, mais aussi des protocoles de travail, de prise en charge des patients avec notre infirmière Azalé. Et donc, tous ces documents qu'on partage, toutes ces choses sur lesquelles on s'est mis d'accord, on les a collectés dans un cloud qui est le nuage de Mont-Cisra qui nous permet de les retrouver très facilement et qui est partagé avec tous les membres de la maison de santé. Donc, ça, c'est un cloud classique, sauf qu'il est sécurisé et qui n'appartient qu'à un groupe de professionnels donnés et qui permet de pouvoir bien séparer nos différentes boîtes mènes, qui, j'imagine, sont comme la mienne des boards de sollicitations. Donc, voilà. Alors, Mathieu vous présente des différentes façons. Donc, c'est classé, rangé. Après, dans les autres applications qui sont sous vos yeux, j'utilise beaucoup Via Trajectoire. J'imagine que vous aussi. Donc, Via Trajectoire, c'est un outil de demande de prise en charge dans les soins de suite, dans les maisons de retraite, mais aussi pour la PCO, donc la plateforme de coordination et d'orientation sur les troubles du neurodéveloppement de l'enfant. Donc, plateforme obligatoire aujourd'hui pour faire tout l'ensemble de ces demandes. Là aussi, il y aurait peut-être besoin de formation pour arriver à mieux comprendre comment elle fonctionne et du moins comprendre comment on peut l'utiliser de façon plus efficiente. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain atelier. J'utilise aussi, Mathieu, si tu peux remettre. le certificat de décès sur l'ISER, on n'a plus de papier. Donc, tous les certificats de décès se font via cette application et il est très facile de la retrouver via mon CISRA. Et donc, c'est une façon de le faire à domicile. J'avoue que là, aujourd'hui, à domicile, on vient avec sa tablette ou son smartphone faire le certificat de décès. tout est envoyé, il n'y a plus rien à remettre, ça va assez vite et ça fonctionne plutôt très bien. Dans les autres outils que j'utilise sur cette plateforme, donc mes patients, je l'ai beaucoup utilisé quand je faisais partie du réseau de prise en charge de l'obésité pédiatrique. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de demandes, donc je l'utilise beaucoup moins, mais ça permet de retrouver les patients et là aussi, il y a des outils qui sont mis en place par le réseau et notamment des dossiers médicaux à partager avec les différents intervenants et donc en se connectant, j'ai accès à tout ce qui se passe sur le dossier du patient d'enquête du repos. Ça, c'est un autre des usages, donc voilà, par exemple, sur les patients, tu reviendras peut-être après, mais on arrive à récupérer pas mal d'informations, on peut récupérer aussi des courriers, enfin voilà, des synthétisés. j'utilise aussi la téléexpertise, donc avec notamment le CHU qui a développé une offre de téléexpertise via mon CISRA et puis d'autres confrères aussi spécialistes d'organes sur le territoire qui utilisent aussi l'outil de téléexpertise de mon CISRA. Hop, ça rame un petit peu, voilà. Donc pareil, Mathieu va vous réexpliquer comment on l'utilise, mais voilà, il y a de l'offre quasiment sur l'ensemble du territoire, la logique étant de solliciter les professionnels qui sont dans votre territoire, de solliciter, donc moi en ISER, je ne vais pas solliciter l'hôpital de Valence, on est bien d'accord, donc il faut juste qu'on soit cohérents sur nos sollicitations, mais voilà, c'est des choses qui existent et il faut savoir qu'il y a des offres quasiment sur l'ensemble du territoire et pas seulement des CH ni des CHU, mais aussi des spécialistes d'organes qui utilisent cette plateforme pour faire de la téléexpertise. J'utilise aussi pour faire de la téléconsultation, donc pareil, vous avez un Nikon, donc c'est assez intuitif, il suffit de préciser les horaires, donc le nom du patient, ses coordonnées mail, ses coordonnées téléphoniques, et puis l'horaire et la date de votre téléconsultation, s'il y a un paiement en ligne ou pas de paiement en ligne, et puis le patient va recevoir directement une invitation, il n'aura plus qu'à se connecter à l'heure du rendez-vous que vous lui aurez proposé, et vous pourrez faire votre téléconsultation et on peut même après renvoyer encore des documents si on le souhaite. Voilà, si on marque Mathieu Estival, on va vérifier qu'on a bien pris le bon en vérifiant la date de naissance et on récupère ses coordonnées. Donc là, si je valide cette demande, Mathieu va recevoir une invitation pour le 20 novembre à 13h20 sur son smartphone ou par mail, selon ce qu'on a coché. Moi, je vous invite à cocher les deux pour plus de sécurité puisque des fois, il y a quelques soucis de réseau et ça évite de délouper. Voilà, c'est les principaux usages que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Sur les autres icônes du portail qui sont dans mes favoris, il y a celui de la vaccination mais que je l'utilise peu pour l'instant et puis, il y en avait un autre et après, c'est l'annuaire des professionnels donc ça, on va y revenir dessus. Voilà pour ce qui est de mes usages et j'ai aussi téléchargé, ce sera sur mon smartphone, ce qui me permet d'utiliser aussi à domicile. Voilà, je te redonne la parole, Mathieu. Ça marche. Vous m'entendez bien ? Oui, je pense que mon micro est ouvert du coup. Je vais revenir sur la présentation. Donc ça, c'était tous les différents usages. Vous m'avez vu manipuler pendant la présentation des usages. Ce diaporama vous sera envoyé donc vous retrouverez en cliquant sur les liens, vous retrouverez quelques notions qui ont été présentées avec des captures d'écran pour revenir sur ces sujets-là. Donc je vais revenir là où on est nette. Vous verrez ça à la fois pour les courriers, la transmission des courriers, la réception de documents puisqu'en fait, on parle de ça, faire des conversations, échanger des petits messages et puis les autres outils disponibles qu'on a pu décliner. Du coup, moi, ce que je voulais surtout insister, encore une fois, c'est cette partie écrire un message. Pour nous, le plus simple pour pouvoir finalement remplacer les SMS, les mails non sécurisés quand vous voulez communiquer avec d'autres professionnels de structure de santé, l'idée, c'est que vous puissiez utiliser cette touche plus là que vous avez vue sur mon CISRA. Vous voyez, vous avez le choix soit entre écrire à des professionnels, soit directement avec le patient. C'est une notion à part entière à laquelle on expliquera tout à l'heure. Mais pour l'instant, si vous voulez contacter un professionnel de santé, écrire un professionnel de santé, le plus simple pour vous pour commencer, c'est démarrer une conversation et vous voyez, vous arrivez sur ce panneau de recherche de destinataire. Ce panneau de recherche de destinataire, il mérite d'être un petit peu explicité parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui sont à l'intérieur et qui peuvent vous être utiles. La première notion sur laquelle on voudrait vous présenter, c'est qu'aujourd'hui, on va distinguer deux types de boîtes aux lettres vers lesquelles on peut écrire. Ce sont à la fois les boîtes aux lettres individuelles, c'est les professionnels libéraux, les professionnels hospitaliers. Elles sont désignées, par exemple, pour Déborah Cada, ce sera donc c'est une boîte aux lettres individuelle qui fait mention de son nom et où elle est derrière. À différencier des boîtes aux lettres organisationnelles où finalement, ce sont des boîtes aux lettres sur des organisations dont vous ne connaissez pas exactement qui y travaille, mais vous savez ses missions, notamment des cabinets libéraux. On peut parler notamment des cabinets infirmiers. On pourrait rajouter aussi les officines de pharmacie qui ne sont pas affichées, mais qui sont à part entière à l'intérieur de ces boîtes aux lettres organisationnelles pour avoir des services hospitaliers, des établissements médicaux sociaux. Et donc, tout ça, finalement, ça se retrouve dans notre panneau, ici. C'est-à-dire que ces boîtes aux lettres organisationnelles se retrouvent dans le bas du tableau. De base, on n'en présente que trois, tout comme après avoir tapé une recherche. Ce sont les trois premiers résultats qui sont remontés suite à la recherche. N'hésitez pas à cliquer sur voir plus de résultats pour voir les autres résultats de recherche. Ça vous permet de dérouler tous les correspondants qui peuvent être disponibles. Ce moteur de recherche, vous le voyez, on peut taper nom, prénom, profession, établissement. Dans cette première case, ici, je ne sais pas si vous le distinguez bien, mais ça vous apparaîtra quand vous utiliserez mon CISRA. Ici, vous pouvez taper la localité. On vous encourage à mettre un filtre sur la localité pour restreindre le nombre de résultats, notamment en tapant le numéro du département, par exemple. Vous m'avez vu tout à l'heure avec Haute-Loire, on a tapé 43. L'idée, c'était de chercher la Haute-Loire et les correspondants sur la Haute-Loire. L'autre élément que je souhaitais vous dire, c'est qu'ici, vous avez aussi possibilité de rajouter des favoris, c'est-à-dire que là, je n'ai rien tapé dans mon moteur de recherche et vous voyez, devant chaque contact, vous avez la possibilité de cliquer sur une étoile qui apparaîtra lorsque vous passerez votre clic. Vous cliquez dessus, elle deviendra orange et ça fait partie de vos favoris. De même, on a d'autres indications. On voit que ce correspondant, par exemple, c'est un expert, donc on va en reparler dans la télé-expertise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être sollicité. On le verra tout à l'heure, on détaillera comment on peut faire. D'autre part, un autre élément qui va être assez important pour savoir si votre message va être lu ou pas, c'est qu'on a indiqué un statut d'activité de la boîte aux lettres. ça se représente par ces petites pastilles-là. C'est-à-dire que vous avez le contact recherché, vos résultats de recherche, et vous pouvez distinguer que parfois, il y a une petite pastille grise, parfois, il y a une petite pastille verte. La pastille verte, elle veut dire que cette boîte aux lettres a été consultée au cours du dernier mois, dans les 30 derniers jours. A contrario, quand il y a une pastille grise, ça veut dire que la boîte n'a pas été ouverte dans les 30 jours. Donc, il y a moins de chances que le message que vous allez envoyer soit dû. Pour ça, on vous conseille, pour ceux qui sont en statut gris, on vous conseille quand même de doubler votre envoi documentaire de messages, éventuellement par un petit coup de film pour prévenir que vous avez transféré une information par messagerie sécurisée mon CISRA. Je vous indique enfin ici une manière de filtrer vos types de correspondants. Vous pouvez afficher que les professionnels, les comptes de services ou les experts déclarés sur la télé-expertise. Ces informations sont assez importantes parce que c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir retrouver vos correspondants. On a souhaité compléter sur ce webinaire par d'autres petits trucs et astuces. Pareil, là, vous verrez, on a des petits liens qui vous permettent d'aller vers des impressions d'écran de chaque sujet. On va en mettre en valeur trois au cours de ce webinaire, dont notamment une demande qui nous avait été faite par les CPTS d'avoir un petit peu plus d'informations sur les professionnels de santé qui sont au sein des CPTS. Mais finalement, cette fonctionnalité, on l'a appliqué à tous les professionnels. Je vais vous montrer. Et ensuite, deux autres sujets. Donc, l'annuaire des professionnels, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Quand je reviens sur mon CISRA, c'est cet onglet-là. Donc, si je clique sur l'annuaire des professionnels, je peux rechercher un professionnel et à la différence de mon moteur de recherche de correspondants, là, je peux rentrer un petit peu plus dans la description du professionnel. Si, par exemple, je tape Déborah Kada en termes de recherche, on va voir les différentes personnes qui sont résultats de la recherche et on voit qu'il y a Déborah Kada qui est ici. Si je clique sur son nom, on va arriver sur sa fiche descriptive où elle décrit déjà son lieu d'exercice de manière un petit peu plus avancée que ce qu'on peut voir juste sur mon CISRA, mais aussi les types de prise en charge et le matériel qu'elle peut mettre à disposition des patients. Donc, pour ça, en fait, elle a rempli sa fiche qui lui est dédiée. Et ça, tout le monde peut prendre la main sur sa propre fiche. Du moment où vous avez un compte mon CISRA, c'est quelque chose sur lequel on vous encourage à renseigner. On a une opération de peuplement qui est en lien avec les CPTS, mais l'occasion de ce webinaire, c'est aussi de vous dire que vous pouvez remplir la fiche. Ici, vous voyez quand vous êtes sur le portail, si je clique sur l'annuaire des professionnels, soit je consulte l'annuaire des professionnels pour voir les autres confrères, soit je peux renseigner ma fiche ici. Et vous avez ce formulaire qui peut être rempli en deux minutes et qui permet aux autres professionnels d'en savoir un petit peu plus sur votre activité. Donc ça, c'était le premier truc à la suce. C'est plus pour mieux se faire repérer. L'autre point qu'on a souhaité mettre en valeur aujourd'hui, c'est choisir les types de messages à faire apparaître dans sa boîte de réception. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez, si je reviens sur mon Cicera, ici, dans ma messagerie, vous m'avez vu naviguer tout à l'heure parmi tous ces dossiers, ils sont tous concentrés dans une boîte, tous les messages, quand ils arrivent, ils sont tous concentrés sur une boîte de réception. Donc là, vont s'afficher tous les messages de mes messages à moi, ils sont là. Et vous voyez qu'ici, je n'ai que des demandes de téléexpertise. Pour autant, il s'avère que j'avais fait une sélection, il s'avère que je n'ai pas reçu de courrier récemment, mais j'avais fait une sélection de ce que je voulais voir apparaître dans cette boîte de réception. On va prendre l'exemple des DGS urgents. Les DGS urgents sont envoyés sur la boîte de réception, on s'y sera. Pour autant, ce ne sont pas des choses que vous considérez comme urgent en termes de prise en charge pour vos patients. Et vous pourriez vous dire, je préfère ne pas m'emboliser ma boîte de réception par ce type de message. Donc, je le désélectionne ici. Et donc, du coup, tous les DGS urgents vont se classer automatiquement ici sans même passer par la boîte de réception. Et ainsi, pour moi, je ne vois que les messages que je dois traiter urgentement. Et ceux sur lesquels je peux revenir un petit peu plus tard, ils sont quand même présents dans les autres dossiers. Troisième point sur lequel on souhaitait faire une mise en valeur, dans le cadre de la coordination des prises en charge autour d'un patient, plusieurs professionnels de santé peuvent intervenir, notamment en kiné, en médecin, en infirmier, etc. Il peut être intéressant pour chaque acteur de la prise en charge de savoir qui s'occupe de ce patient. Pour ça, on a mis en place une fonctionnalité qui est liée à ce qu'on appelle le centrage patient dans notre petit nom. Vous avez certainement remarqué que sur plusieurs conversations, on a le nom du patient qui est attaché à la conversation. Ça, c'est une manipulation qui se fait au moment de la création de la conversation. On peut associer un patient à cette conversation. Et vous voyez ici, on a un petit bonhomme qui est attaché. Donc, soit je clique dessus et il devient gris, soit je clique, reclique dessus et il redevient vert. Le fait de passer le petit bonhomme à vert fait que je m'identifie moi, Mathieu Estival, comme acteur de la prise en charge de ce patient qui s'appelle Gladys spécimen carte. De fait, vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé rapidement de mes patients. Si je clique sur le nom du patient, on va se retrouver dans l'environnement mes patients. On va se retrouver dans le dossier de ce patient-là et vous allez voir apparaître la liste des acteurs sur ce dossier. Donc là, il y en a beaucoup parce que c'est nos dossiers de test et donc ils sont bien remplis. Mais concrètement, vous me retrouvez ici comme acteur de la prise en charge. De base, vous retrouvez les acteurs du premier recours. Concrètement, ceux qui n'ont pas forcément de spécialité ou en gros les professionnels pour lesquels on ne peut pas deviner une pathologie du patient. Concrètement, les médecins généralistes, on les retrouvera. Pas forcément les médecins spécialistes parce que ça donne déjà une indication de la pathologie du patient. Vous retrouverez également c'est une structure de coordination qui s'occupe de votre patient. Quand on parle de structure de coordination, on va parler des DAC, dispositifs d'appui à la coordination ou d'autres types de structures liées à des parcours spécifiques. Je vous laisserai découvrir d'autres trucs et astuces par l'intermédiaire du diaporama. Par l'intermédiaire du diaporama ici. Vous voyez, vous avez juste à cliquer sur les liens pour trouver la bonne diapositive. Si j'avance un petit peu, on voulait aussi vous faire un petit focus sur la télé-expertise. Notre messagerie sécurisée permet justement de sécuriser les demandes d'avis. Ces demandes d'avis... Mathieu, on ne t'entend plus. Je crois que vous m'avez perdu, mais je peux être... Oui, on t'a perdu. Oui, mais c'est bon, je suis toujours là. Du coup, au niveau de la télé-expertise, ces demandes d'avis, il est possible de les facturer du moment que les demandes d'avis sont retranscrites par un canal sécurisé. Donc, concrètement, pour une demande d'avis, le demandeur peut recevoir 10 euros, tandis que l'expert en reçoit 20. On vous laisse vous diriger auprès de... Vous orientez vers vos caisses d'assurance primaires de... vos caisses primaires d'assurance maladie pour en savoir davantage. Et concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu mettre en place, en plus de la messagerie sécurisée, une petite fonctionnalité qui vous permet justement de... de pouvoir enseigner toutes les informations nécessaires à cette facturation. L'expert, notamment, en aura besoin. Et donc, ce protocole, en fait, il se figure comme ceci. Je vais agrandir un petit peu. Ici, donc, on part toujours du bouton plus et on a « Demandez une téléexpertise ». Vous le verrez apparaître. Et ensuite, vous avez notre fameux moteur de recherche qui clint directement sur les personnes qui peuvent prendre en charge. En cliquant sur le petit point d'interrogation, vous pourrez retrouver dans quelles conditions cet expert peut répondre à une demande d'avis. Et si vous cliquez sur « Demandez une expertise », vous rentrerez dans ce protocole où on va vous demander votre numéro de facturation à mes lits ainsi que le numéro de sécurité sociale du patient qui est concerné. Et ainsi, toute la suite de l'échange sera de manière normale comme une demande d'avis par messagerie. Mais de chaque côté, autant le demandeur que l'expert pourra retrouver les informations utiles à la facturation et donc facturer cet acte. Donc, s'il y a des médecins spécialistes qui assistent aujourd'hui, vous pouvez aussi vous déclarer en tant qu'expert. Pour ça, il faut retourner sur l'annuaire Mont-Cisra, sur le portail Mont-Cisra, et vous avez cette fonctionnalité-là, la petite tuine, qui permet justement de vous déclarer comme expert. Laissez-vous guider par le formulaire, vous verrez, vous pourrez remplir toutes les informations utiles et activer votre fonctionnalité expert. C'était à peu près tout ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, autant en termes d'usage, donc de contenu, de à quoi ça sert Mont-Cisra qu'en termes de fonctionnalité. Là, on va vous laisser... Oui, vas-y. Vas-y. Effectivement, j'allais vous proposer de passer aux questions-réponses, sachant qu'il y en a déjà pas mal qui ont été posées sur le chat et que Cécilie, qu'on remercie, a apporté déjà plusieurs réponses, mais on va pouvoir en balayer d'autres. Ce qu'on vous propose, si vous voulez prendre la parole, c'est de lever la main avec le petit icône qui est en haut dans les icônes de Teams, comme ça ensuite, nous, on peut vous donner directement la parole. Juste pour revenir le temps que chacun fasse le point peut-être sur les questions, revenir sur des choses qui n'ont pas encore été répondues dans le chat, notamment au moment des téléconsultations, une personne qui s'interrogeait sur les paiements. Parce qu'elle disait que quand elle, elle cochait la case paiement, ça ne marchait pas. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire ? Alors, au niveau de l'activité paiement, on va le regarder ensemble. J'ai repartagé mon écran, du coup. Effectivement, pour que vous puissiez être payé sur l'acte, lorsque c'est le patient qui va se connecter, vous aurez sans doute à faire payer la consultation. Donc, vous avez la possibilité d'activer le paiement en ligne. Ça se passe ici dans vos préférences. On a lui avec un partenaire, du coup, qui s'appelle Stripe. Et il vous permet d'activer ce paiement à distance. Concrètement, on va forcément vous demander des informations bancaires pour votre RIB, concrètement, pour qu'une fois que le patient va se connecter à la téléconsultation, lui puisse remplir son numéro de carte bancaire et donc vous verser le montant qui aura été affiché à son écran. Il pourrait soit mettre le montant par défaut de la téléconsultation ici, soit l'ajuster au moment de la programmation de la téléconsultation. L'élément qu'on utilise, donc c'est un partenaire, lui prend une petite part de la téléconsultation, effectivement, s'il y a une petite redevance. Je vous laisserai découvrir les différentes conditions sur cette page, donc du coup, c'est dans mes téléconsultations et mes préférences. Et alors, on a une question aussi, pareil, toujours sur le paiement, mais cette fois sur la téléexpertise. Comment faire pour être payé lorsqu'on demande une téléexpertise ? Est-ce que c'est la même ? Pour cela, en fait, quand on suit le protocole de téléexpertise, pour être payé, déjà, il faut que vous remplissiez votre numéro de facturation à Mélis dans les cases qui sont concernées. Et ensuite, sur le détail, nous, ce qu'on peut faire, c'est vous reporter les données de facturation par l'intermédiaire d'un export qui se situe sur Mont-Cisra. Vous pourrez retrouver l'ensemble des actes qui peuvent être facturables et vous pourrez les facturer ensuite depuis votre propre logiciel métier. Pour ça, on vous invite surtout à participer aux différents webinaires de téléexpertise parce que c'est un sujet qui peut larguement être développé. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité pour nous. à la fin du diaporama, vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour pouvoir participer à ces types de webinaires où il y a des questions qui peuvent être très précises et il vaut mieux que ce soit dans ces temps-là que vous puissiez poser les questions pour aller plus loin. Donc, si on met de côté les quelques autres questions sur la téléexpertise parce qu'effectivement le but, ce serait de participer plutôt à des modules dédiés parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Une question sur comment déléguer à sa secrétaire pour créer la téléconsultation. Alors, la gestion des délégations, du coup, je vais repartager mon écran. Hop. Hop. Vous m'avez vu manipuler tout à l'heure les différentes boîtes aux lettres auxquelles j'ai accès. Donc, la mienne, mais aussi des boîtes aux lettres dont je suis délégué. Donc, là, pour le coup, je vais me poser en secrétaire. Donc, moi, je suis délégué, par exemple, de docteur Daniel Rousseau. Donc, c'est-à-dire que je peux accéder Daniel Rousseau m'a mis en délégation de sa boîte aux lettres. Pour cela, c'est Daniel Rousseau qui a fait l'acte d'aller gérer ses préférences. Donc, c'est le médecin qui va aller gérer ses préférences pour, du coup, ici, en allant sur la roue crantée qui est en haut à droite de mon CISRA, aller sur la gestion des délégués. Une fenêtre internet va s'ouvrir. Et vous pouvez déclarer les secrétaires qui doivent avoir un compte mon CISRA. Pour avoir un compte mon CISRA, il faut que vous fassiez une demande auprès de nos services sur l'adresse e-mail qui est indiquée en fin de diapo, assistance arroba santé-ara.fr. On ouvrira le compte de cette secrétaire et ensuite, vous pourrez déléguer votre compte à votre secrétaire. du coup, notre secrétaire aura à la fois accès à vos messages, d'une part, et d'autre part, elle aura aussi accès à la téléconsultation, c'est-à-dire qu'elle va se brancher sur la téléconsultation, elle pourra faire une téléconsultation en votre nom. Et donc, du coup, tous les éléments qui seront envoyés à votre patient seront envoyés au nom du médecin. Très bien, merci. Avant de continuer les quelques questions sur le chat qui vont notamment concerner certif décès, on a quelqu'un qui a demandé la parole, Violaine Vérisselle, que je vais vous donner dans un instant. J'autorise votre micro. Madame Vérisselle, normalement, votre micro, vous devez pouvoir l'activer. Je l'ai autorisé, donc vous avez encore une petite manip à faire de votre côté, il faut l'activer et ensuite, on vous écoute. On ne vous entend pas. Vous devez juste activer votre micro, je ne sais plus, je ne serais pas vous. En haut à droite. On va prendre la parole. Ah, bon, alors essayez d'écrire la question sur le chat, peut-être, et ce sera le plus simple si vous n'arrivez pas à activer. Du coup, moi, je vais reprendre sur les... Il y avait des questions sur certif décès, que remettre à la famille pour transmettre aux pompes funèbres, notamment, et du coup, à la fin de certif décès, à qui est envoyé le certificat ? Eh bien, en fait, l'application pour les certificats d'essai, c'est une... Vous m'entendez, Mathieu ? Oui, vous m'entendez ? Du coup, c'est Dr Kada qui a la parole ? Oui, c'est moi qui vais répondre parce que je pense que Mathieu n'aura pas la réponse. Non, je n'ai pas. Et donc, du coup, oui, alors pour les certificats d'essai, excusez-moi, je pensais qu'on avait vu que c'était moi qui parlait, donc c'est Deborah Kada. Du coup, l'application, c'est une application du gouvernement, elle est stampillée avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Et donc, en fait, vous vous retrouvez sur une page d'accueil. Une fois que vous avez rempli l'ensemble des données, c'est envoyé directement à la mairie dont le défunt dépend qui le fera suivre au point de funèbre. Donc, ça prend un tout petit peu de temps, le temps que ça circule dans les tuyaux et que ça arrive aux bonnes personnes. Mais en général, dans l'heure, l'heure et demie qui suit la validation du certificat d'essai sur l'application, tout le monde reçoit les documents en heure et en place. Donc, il n'y a rien à remettre à la famille. Voilà pour la réponse. Très bien. Merci. La question du coup de Violaine Véressel était, ça nous l'a dit sur la délégation au secrétaire, c'était la secrétaire a-t-elle besoin d'une CPS ? Mais quelqu'un a déjà répondu oui. Vous pouvez juste confirmer que c'est ça. Non, pas forcément. En fait, vous pouvez tout simplement faire une demande d'ouverture de compte pour votre secrétaire. On aura besoin de quelques informations, notamment l'adresse e-mail, numéro de téléphone, votre signature, bien sûr, parce que c'est sous votre responsabilité que ça sera ouvert. Et donc, vous envoyez ces données en formulaire, en fait, à demander à assistance arrobas santé-ara.fr, vous renvoyez ce formulaire-là, le compte est créé, et la secrétaire pourra accéder à mon CISRA sur la base d'identifiant de connexion, donc un identifiant et un mot de passe. Pardon, je m'excuse, effectivement, la réponse oui n'était pas, en fait, sur la question de la CPS. La personne a précisé que c'était pour répondre au docteur Kadak qu'on l'entendait. Pardon. C'est le problème du chat, on ne sait pas toujours à qui on répond, excusez-moi. Juste pour revenir, du coup, sur CERDEC, une question qui a été posée pendant votre explication, comment faire quand la mairie n'est pas affiliée CERDEC ? Dans l'hypothèse où la mairie n'est pas affiliée au CERDEC, ça veut dire que la CEPAM vous fournit encore des certificats dossiers papier et enfin en version papier et que vous remplissiez le document papier. Si elle n'est pas certifiée, l'application perd son sens. L'objet, c'était de numériser au maximum et de télétransmettre au plus pour éviter que des papiers se baladent. Je n'aurai pas d'autres réponses. Parfait, merci. Je vous invite à aller voir sur le chat, il y a pas mal de questions qui ont été répandues en direct par Cécile Pousseau du GCSRA, donc on ne va pas tout reprendre. Nicolas Perret demande la parole, je vais vous autoriser votre micro dans quelques instants. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Nicolas Perret, moi je suis en Haute-Savoie. Pour compléter ce que dit Déborah Cada, moi je travaille beaucoup avec des communes qui ne sont pas affiliées avec le système de l'Inserm. Je l'ai fait quand même sur le site parce que c'est bien pratique et là il suffit d'imprimer à la fin le certificat et pour le coup je les laisse à la famille qui se met aux pompes funèbres et puis à la mairie. Ça suppose juste que du coup tu imprimes à ton cabinet et tu retournes au domicile du patient ou les patients viennent chercher à ton cabinet ? Oui, il y a cette logistique qui est un petit peu comme c'est souvent en EHPAD, on peut le faire sur place parfois. Merci Nicolas. Merci à vous. Est-ce que certains ont d'autres questions ? On a eu quelques interventions sur le chat concernant le lien entre mon CISRA et d'autres des logiciels des interfaces sur la lecture des courriers d'un côté mais qui ne les marquent pas comme lus ou non lus de l'autre. Je ne sais pas s'il y a forcément des réponses à apporter à ça. Le message classique qu'on peut dire sur ce type de sujet c'est que la messagerie sécurisée en santé ça se construit vraiment avec beaucoup d'acteurs. Il y a nous, il y a des autres opérateurs MS santé, il y a également tous les éditeurs de logiciels. Aujourd'hui, le schéma de base qui est demandé par le national c'est de s'assurer que les messages transitent bien de l'un à l'autre et on est vraiment tous en train de travailler pour que déjà entre opérateurs de messagerie ça puisse fonctionner donc ça, ça marche. Et ensuite d'être intégré aussi sur les logiciels de cabinet et ça, c'est une grosse évolution en 2023, un continu en 2024 et au fur et à mesure on sera tous de plus en plus interopérables avec les logiciels de cabinet, ça c'est sûr. Ensuite, il y a les différentes petites fonctionnalités notamment les accusés de lecture où effectivement ça vient en priorité d'eux pour l'instant entre les différents opérateurs donc on ne peut pas dire qu'à chaque fois ça sera un paramètre cet accusé de lecture qui sera pris en compte par les différents infrastructures enfin les différents logiciels de cabinet ou les différents opérateurs donc ça, malheureusement pour l'instant il faudra sans doute apprendre un petit peu de temps pour que ça soit du 100% garanti. Tout ce qu'on peut vous dire c'est que du moment qu'un message est envoyé par mon CISRA et lu par un autre utilisateur de mon CISRA dans la conversation vous pouvez voir cet accusé de lecture ce sont les petites bulles qui sont ce sont les petites bulles qui sont je vais essayer de vous montrer dans les conversations je sélectionne la conversation et puis je vous montre on en profite du coup pour autoriser la parole à Christine Le Maire-Le Soin qui a demandé la parole et qui a aussi je crois à doubler son message sur le chat mais je vous ai activé votre micro vous pouvez l'activer vous-même merci beaucoup j'ai juste une question pour la partie certificat de décès est-ce que quand on le rédige et qu'on note la commune de décès on a l'information que la mairie lit le certificat de décès où il faut d'abord les appeler pour le savoir enfin voilà merci pour cette question Christine j'ai pas la réponse j'ai pas la réponse je sais juste que du coup sur notre département nous c'est en Isère là clairement la CEPAM ne nous fournit plus du tout de documents donc je suppose que toutes les mairies sont affiliées au truc mais je suis pas allée vérifier et les fois où j'ai eu à faire les certificats j'ai envoyé et puis ma foi chacun s'est débrouillé donc a priori ça doit fonctionner mais effectivement peut-être que sur les territoires rous où ça serait pas diffusé de partout ça vaut le coup peut-être d'appeler les mairies mais j'ai pas l'info en direct et j'ai pas souvenir que ça apparaît sur le logiciel d'accord merci beaucoup je sais pas si on a le temps pour une dernière question ouais ok il y a eu des réponses d'ailleurs à la question sur les mairies sur le chat je vous invite à aller voir donc peut-être une dernière question alors bon alors deux dernières si on fait vite allez-vous développer un outil de visio-réunion GCS Sarah alors pour l'instant pour l'instant on a ce cet outil de téléconsultation qu'on a pu vous présenter qui permet de mettre en relation un professionnel avec son patient mais il est tout aussi en mesure de pouvoir mettre en relation deux professionnels de santé je vais pas insister sur la fonctionnalité mais vous verrez que vous n'êtes pas obligé je vais vous partager l'écran ce sera plus simple vous n'êtes pas obligé de sélectionner un patient vous pouvez directement voilà je sais ce que je voulais vous montrer du coup vous pouvez directement cliquer sur autres participants et là vous avez accès à notre moteur de recherche des professionnels de santé donc vous pouvez inviter d'autres professionnels de santé et en rajouter plusieurs ce qui vous permet de faire une réunion ceci dit ceci dit c'est quand même un outil qui est fait pour qui est adapté pour réunir 4 5 personnes peut-être au-delà on ne vous conseille pas d'utiliser cette technologie parfait on a fait relativement le tour oui juste pour compléter la réponse que j'ai donnée j'ai vu que dans le chat certaines personnes avaient répondu qui est effectivement par rapport au certificat de décès si la commune n'est pas affiliée en fait ça vous propose d'imprimer directement le certificat c'est comme ça que vous le savez et puis celles qui sont affiliées vous pouvez l'envoyer en voie dématérialisée voilà il y a d'autres utilisateurs du certificat de décès dématérialisé sur le webinaire merci de votre aide merci à tous on vous propose de conclure sachant qu'on on a bref enfin voilà le GCS Arap propose déjà beaucoup de formations de petits webinaires sur différentes thématiques donc liées aux outils qu'on vous a présentés avec le donc l'URPS médecin le rôle c'est vraiment de pouvoir vous accompagner dans ces outils et dans cette utilisation et donc alors je ne sais pas si Mathieu il marche du coup sur l'âge en ligne ou on fait par mail comme la dernière fois on peut tenter ça va être une grande première mais du coup vous m'entendez ouais ouais donc du coup en fait nous ce qu'on souhaiterait c'est voir qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut approfondir aussi avec comme sujet en termes de webinaire donc du coup on vous propose un petit sondage en ligne si je veux bien sanctionner oui ça marche donc vous devriez le voir apparaître sur votre écran est-ce que vous le voyez pour l'instant ah si ça a paru ça a paru dans la conversation voilà donc on vous invite à dire les sujets sur lesquels vous souhaiteriez vous souhaiteriez nous voir approfondir n'hésitez pas à sélectionner vous pouvez en sélectionner plusieurs et nous ça nous fera notre sondage et on sera amené à vous proposer d'autres sessions suivant les thématiques que vous nous avez montrées et à savoir que on vous renverra à tous la suite à ce webinaire donc à un mail avec la présentation qu'on a fait aujourd'hui donc dans lesquels il y a les liens pour tous les les tutos un peu pratiques qu'a présenté Mathieu et puis d'autres qu'il n'a pas présenté directement mais qui vous seront quand même accessibles et qu'on va mettre en ligne d'ici je pense semaine prochaine sur le site de l'URPS donc le replay de ce webinaire voilà s'il y a des choses que vous n'avez pas pu entendre ou voir n'hésitez pas merci à tous n'hésitez pas à prendre 30 secondes pour voter avant de vous déconnecter et puis voilà de toute façon le GCS Sarah et l'URPS médecin restent à votre disposition vous trouverez sur la présentation qu'on va vous envoyer par mail notamment les contacts pour l'assistance du GCS Sarah donc voilà ils sont à votre disposition aussi merci au revoir merci à vous au revoir